Mes chers camarades, bien le bonjour ! On se retrouve aujourd'hui pour cet épisode en plein cœur d'Amiens pour parler de la Première Guerre mondiale. Car si j'ai l'habitude de parler de bataille, il ne faut pas oublier que la vie d'un soldat n'est pas qu'au front, c'est aussi à l'arrière, au repos. Et vous imaginez bien que quand vous êtes un soldat britannique, australien ou néo-zélandais, vous ne pouvez pas poser quelques jours comme ça pour rentrer chez vous et vous reposer. C'est pourquoi très tôt dans la guerre, l'état-major britannique a décidé de faire d'Amiens un lieu de repos pour les forces du Commonwealth. La ville, située à une quarantaine de kilomètres en arrière du front, a l'avantage d'être relativement proche de celui-ci pour que les soldats puissent s'y rendre facilement, tout en étant suffisamment éloignés pour être dans une sécurité relative. Relative, car la ville n'échappera pas malgré tout au bombardement. Il faut dire que puisque les troupes s'y concentrent, elle fait une cible de choix pour les avions et l'artillerie allemande. C'est également par là que va passer le ravitaillement, mais aussi les blessés, avec de nombreux hôpitaux temporaires qui vont s'installer dans les écoles et autres bâtiments publics pour soigner les blessés près du front, avant de les évacuer ou de les renvoyer auprès de leurs camarades en fonction de leur état. Certains de ces hôpitaux pratiquent d'ailleurs la chirurgie réparatrice pour les gueules cassées, ces soldats défigurés par les balles et les obus. Philippe Nivet, bonjour. Bonjour. Alors, en 1918, à Amiens, on voit beaucoup de forces du Commonwealth qui débarquent finalement dans les rues. Ça se traduit comment ? Il y a combien de soldats qui viennent ici ? Alors, la présence des forces du Commonwealth à Amiens ne date pas de 1918. Les alliés sont à Amiens depuis 1914. C'est plusieurs dizaines de milliers qui sont passés pendant la guerre à Amiens. Amiens était en effet la zone où un certain nombre d'entre eux prenaient leur permission puisqu'ils ne pouvaient pas forcément rentrer au pays et va vraiment devenir la base arrière des armées anglaises et alliées. C'est le cas d'ailleurs d'autres villes du département de la Somme comme Corby ou Albert où signalent également cette présence des troupes anglo-saxonnes. Alors, quel impact ça va avoir sur la population finalement ? Est-ce que la population va devoir s'habituer forcément à cette présence anglo-saxonne ? Alors, ça a un impact à la fois culturel, social, économique, culturel parce que c'est pour des populations qui n'avaient pas franchement l'habitude de voyager la découverte d'un nouveau monde. Il va y avoir des matchs de football qui vont être organisés. C'est un peu comme ça que le football est arrivé à Amiens. Il va y avoir des concerts aussi faits par ces troupes anglo-saxonnes. Donc, on voit effectivement une nouvelle culture qui apparaît. Alors, il y a aussi un certain nombre de conséquences sociales. On peut signaler le développement de la prostitution à Amiens du fait de ces troupes et c'est quelque chose qui préoccupe pas mal les autorités. C'est un des points que l'on voit dans les archives. Et puis, des conséquences économiques parce que les commerçants vont vendre des produits à ces trous. Il va y avoir des petites annonces en anglais qui vont vanter les principaux magasins à Amiens. Et certains vont accuser ces soldats du Commonwealth de provoquer la hausse des prix, l'inflation. Donc, il peut y avoir aussi quelques tensions à ce sujet. Est-ce qu'on vendait plus de thé à cette époque ? Probablement, il y avait des tea rooms qu'on voit mentionnés dans les livres sur Amiens pendant la Première Guerre mondiale qui remplacent les cafés traditionnels. Mais une autre troupe des plus curieuses va bientôt s'ajouter à celle que les Amiensnois croisent déjà quotidiennement. On y trouve des peintres, des menuisiers, des décorateurs de théâtre et bien d'autres métiers de prime abord peu liés au métier des armes. Ce sont les hommes de l'atelier de camouflage de l'armée française installés à Amiens pour répondre aux besoins des armées du Nord. On y trouve des hommes, mais aussi des femmes, civils, qui participent ainsi à l'effort de guerre et même des prisonniers allemands. Et le camouflage, ce n'est pas seulement une couleur d'uniforme. On crée des filets pour masquer les sites stratégiques aux Allemands, des positions factices et quantité d'autres éléments qui n'ont qu'un seul but, perturber les renseignements de l'ennemi. Lorsqu'une armée du Nord a besoin de concevoir une position camouflée, sa demande finit par atterrir dans l'atelier d'Amiens où les petites mains vont s'employer à concevoir le camouflage adapté au terrain où il sera déployé. Des Amiennoises et Amiennois se retrouvent ainsi à travailler dans une bien étrange fabrique, mais ô combien nécessaire pour le front. Derrière moi se trouve le Beffroi d'Amiens. Quel rapport entre ce monument du XVe siècle et les soldats anglo-saxons ivres de 1918 ? C'est simple, le Beffroi servait de prison pour les soldats alliés qui abusaient un peu de l'hospitalité des Amiennois. Ce Beffroi visitable abrite encore aujourd'hui le cachot dit des Australiens. En effet, les militaires anglo-saxons qui y étaient enfermés tuaient le temps en faisant des graffitis sur les vieilles pierres, mais aussi de véritables petits bas-reliefs. C'est ainsi que vous pouvez trouver, au plus profond d'un cachot, les traces laissées par des soldats anonymes avec plus ou moins de talent, parmi lesquels les armoiries de l'Australie gravées en reliefs. D'où le nom depuis attribué au cachot. Mais le repos, ce n'est pas seulement de boire avec ses camarades. C'est aussi, pour bon nombre de soldats croyants, un temps de recueillement pour soi-même et pour penser aux camarades tombés au combat. La cathédrale d'Amiens voit ainsi passer des dizaines de milliers de soldats venus de nombreux pays. Mais à cette époque, elle n'est pas telle que vous la voyez aujourd'hui. Pour mieux comprendre, il faut revenir en 1914. Cette année-là, sur la Marne, les Allemands bombardent Reims et endommagent gravement la célèbre cathédrale du Sacre des Rois de France. Un incendie s'y déclare et le toit de plomb se met à fondre. Les gargouilles vomissent du plomb en fusion et l'ange au sourire de la façade se retrouve décapité. Cette vision d'apocalypse devient un véritable outil de propagande pour démontrer la barbarie ennemie. À Amiens, on souhaite protéger la cathédrale Notre-Dame pour lui éviter le même sort. Les tours de l'édifice du XIIIe siècle dominent la ville et font une cible facile pour l'artillerie qui peut même s'en servir pour régler ses tirs. Dès 1915, la cathédrale et son portail vont ainsi disparaître derrière des montagnes de sacs de jute en provenance de flics secours non loin d'Amiens. C'est là que la famille Saint dispose d'une usine produisant ses sacs que l'on remplit d'argile pour protéger l'édifice des bombes et autres éclats. L'intérieur du bâtiment connaît le même sort et c'est désormais à l'ombre de ses sacs que civils comme militaires viennent prier. Des dispositifs anti-incendie sont rapidement installés pour éviter à l'édifice de connaître le même sort que sa cousine de la Marne. Parois anti-incendie, canalisations et pompes sont installés au sein même de la cathédrale pour réagir au plus vite. Aujourd'hui encore, sous les combles de la nef, se trouve une pompe à incendie qui n'a pas bougé depuis 1915. Et si Amiens n'a pas un ange au sourire, la cathédrale a un ange pleureur. Cette pièce du XVIIe siècle, symbolique de la cathédrale, est mise à l'abri. Mais puisque la cathédrale ne serait pas la même sans lui, une copie en plâtre vient la remplacer. Cet ange pleureur que vous voyez ici, tous les soldats alliés qui passent par la cathédrale apprennent à le connaître et l'on vend des cartes postales qui ont un grand succès auprès des anglo-saxons. L'ange pleureur Damien voyage ainsi aux quatre coins de l'empire britannique. Mais la cathédrale honore aussi ses défenseurs. Ainsi, lors de la grande offensive de 1918, durant laquelle les allemands bombardent et tentent de reprendre la ville, des milliers de soldats meurent pour sa défense. Depuis lors, la chapelle du Sacré-Cœur abrite les drapeaux de toutes les nations qui ont participé à la protection de la cité. La cathédrale échappe aux bombes et reste le témoin des combats. De nombreuses plaques rappellent le sacrifice de se tomber pour la liberté de la ville durant les deux conflits mondiaux. Mais la cathédrale n'est pas le seul endroit riche en œuvre qu'il faut protéger des bombardements. Le musée de Picardie regorge ainsi de collections précieuses qu'il est impensable de laisser sous les bombes. Décision est donc prise de les faire évacuer avant même d'attendre que les premiers obus n'atteignent la ville. La chose n'est pas facile car certaines œuvres sont des décors-mureaux réalisés par Puvis de Chavannes. On démaroufle, oui c'est un verbe, et l'on disperse les pièces artistiques entre différentes villes pour plus de sécurité, dans l'attente de retourner à Amiens. L'initiative est bienvenue car les bombardements sur la ville de 1918 causeront d'importants dégâts au musée. Une aile entière sera ainsi détruite. On évacue les arts, mais aussi les savoirs. Les archives de l'hôtel de ville d'Amiens sont précieuses, et elles sont également mises à l'abri. Ne pensez pas pour autant que les salles vont rester vides, car l'hôtel de ville devient une caserne et une infirmerie à la disposition des régiments qui assurent la défense de la ville. On parle beaucoup de destruction, mais l'histoire d'Amiens c'est aussi la reconstruction dont les traces sont encore visibles aujourd'hui. Par exemple ici, rue Ernest-Covain où après la guerre, les frères Dutoit participent à la reconstruction de cette ville dans un style art déco. Quant au cirque Jules Verne, il a été bombardé, a manqué de peu de brûler, et une partie du bâtiment est détruite. Bref, il y a du travail. Et ce n'est pas peu dire, puisque ce n'est qu'en 2017 que l'on est enfin parvenu à reproduire l'une des marquises détruites, fruit de l'ingénieur Riquet et des ateliers Eiffel dont il ne restait rien. Quant aux deux lustres du hall qui avaient disparu sous les bombes, l'un d'entre eux a été redécouvert au Canada, où il avait atterri chez un collectionneur privé. Une vraie histoire dans l'histoire. Enfin, d'autres rues évoquent justement la mémoire du conflit. Nous voici, rue des otages. Vous l'aurez deviné, ce nom renvoie à un passage difficile de l'histoire de la guerre, lorsque lors de la brève occupation de la ville en 1914, les Allemands prirent des otages, parmi lesquels des conseillers municipaux qui furent ainsi emmenés par l'occupant. Puisque nous parlons de mémoire de guerre, je vous propose d'aller dans un autre lieu marqué par le passage des troupes. Rendons-nous à 15 minutes d'Amiens, à Nahour. La Somme n'a pas attendu la première guerre mondiale pour voir passer les armées d'invasion. Et par le passé déjà, les habitants ont appris à se mettre à l'abri. C'est ainsi que sont apparus les mûches, terme qui désigne en picard des cachettes souterraines où se réfugier en cas d'arrivée imminente d'ennemis. A Nahour, ces refuges forment une véritable cité souterraine creusée à près de 33 mètres de profondeur sous une colline. On y trouve des pièces que les familles locales peuvent occuper, mais également des étables pour cacher les animaux, des cheminées dissimulées à l'ennemi pour ventiler les galeries souterraines et globalement tout ce dont les habitants pouvaient avoir besoin pour rester en sécurité. Paradoxalement, durant la première guerre mondiale, la cité ne sert pas d'abri, mais plutôt de lieu de loisir. En effet, les soldats stationnés aux environs de Nahour entendent parler de la curieuse cité souterraine. Et puisque l'ennui doit être combattu sur leur temps de repos ou pendant une convalescence avant de repartir au front, de véritables petites excursions s'organisent durant lesquelles les soldats vont faire du tourisme à Nahour et s'enfoncent dans la cité souterraine. Si vous pensiez que les touristes d'hier étaient plus respectueux que ceux d'aujourd'hui, détrompez-vous ! Gilles Prilot, archéologue, découvre il y a quelques années à peine près de 3000 graffitis laissés par les soldats. Une manière pour eux de ne jamais tomber dans l'oubli, mais qui sont autant de témoignages, car ils comprennent souvent un nom et une date, et permettent de retracer la vie de certains soldats. Merci cependant de ne pas ajouter votre propre graffiti à l'ouvrage, et de plutôt vous dire qu'au même endroit, il y a un siècle, un homme mort depuis longtemps aujourd'hui se tenait. Et grâce aux récentes recherches archéologiques, nous connaissons aujourd'hui le destin, heureux ou non, de près de 300 d'entre eux. Et puisque nous parlons des traces laissées par les soldats derrière eux, il existe également des témoignages un peu plus visuels comme par exemple à Vignacourt. Voici la ferme de Louis et Antoinette Tuilliers, située sur la commune de Vignacourt. Durant la Grande Guerre, des milliers de soldats vont passer par la commune, dont une grande quantité de militaires de Lanzac. Or, la famille Tuilliers n'est pas une famille d'agriculteurs comme les autres. Louis est amateur de photographie. Il a acquis un appareil avant le début de la guerre et s'est formé seul à son maniement. Mais à la déclaration de la guerre, Louis doit quitter la ferme pour partir à la guerre, où il est coursier, porteur de messages et autres documents en voiture ou à vélo. Et c'est à cause d'une blessure qu'il va retourner dans sa ferme, où il réalise que la vie à l'arrière du front offre bien des sujets de photographie. Il apprend à sa femme à se servir de l'appareil à photo, et ensemble, ils commencent à photographier civils comme soldats, français puis étrangers, lorsque les soldats venus de loin se retrouvent à Vignacourt. Leur passion devient donc un commerce. Louis et Antoinette proposent aux soldats de faire payer pour prendre une photo d'eux qu'ils pourraient par la suite envoyer à leur famille. Ils se servent d'un drap en guise de studio, un drap qui permettra d'identifier, jusqu'à aujourd'hui encore, les photos prises par les tuiliers. Officiers ou simples soldats, civils ou militaires, près de 4000 photographies nous permettent de mettre des visages sur les acteurs du conflit, qu'importe leur rôle. Ces photos racontent ainsi les histoires individuelles qui se mêlent à la grande histoire. Ainsi, les tuiliers ont par exemple photographié le mariage Pécourt-Hartley, une rencontre née de la guerre, puisqu'elle se fait entre le capitaine Harry Hartley, un ingénieur anglais qui avait émigré en Australie et rappelé par la guerre en Europe, et Simone-Marie Pécourt, une habitante de Vignacourt qui ne se doutait sûrement pas qu'elle épouserait un capitaine ayant traversé le globe pour finir par passer par son village. Les deux se marient en 1918, et Harry survivra à la guerre. Ils s'installent alors à Amiens où, avec un associé, ils fondent une entreprise de pneus. Simone et lui resteront là jusqu'en 1940, où hélas, après avoir survécu à une guerre, Harry ne verra pas la fin de celle-là, tuée durant une évacuation. Cette histoire, et bien d'autres, vous les découvrirez au travers de la collection des tuiliers au centre d'interprétation de Vignacourt, ouvert en avril 2018 à l'occasion du centenaire. L'occasion de voir la guerre, non plus au travers du front et des batailles, mais des humains qui ont été plongés. Pourtant, la vie à l'arrière du front n'est pas réservée aux alliés. Et oui, les soldats allemands eux aussi ont des zones où ils peuvent vivre en dehors des combats. D'ailleurs, le département de la Somme fait partie des dix départements occupés par l'ennemi. Alors, que se passe-t-il de l'autre côté des tranchées ? Les Allemands au repos sont ainsi au contact de la population française. C'est le cas à Péronne, la plus grande ville occupée de la Somme, où les Allemands sont entrés en 1914. Plus de 7000 hommes y logent, bien souvent chez des habitants à qui l'on ne demande guère leur avis. Mais à quoi ressemble leur vie ? De prime abord, on pourrait penser qu'elle est le miroir de celle d'un soldat allié, les soldats allemands ayant aussi besoin de repos, de distraction, de moments de camaraderie, mais aussi de deuil et de pratiques religieuses. Mais la réalité est plus complexe. Les soldats se reposent au milieu d'une population où la plupart des familles ont vu un ou plusieurs de ces hommes partir à la guerre. Certains civils, issus d'autres communes, se sont retrouvés à Péronne en fuyant l'invasion et se sont retrouvés prisonniers de l'avancée allemande. Le contact avec les locaux est donc relativement difficile, particulièrement au début de la guerre. S'ajoutent à cela le travail forcé, les réquisitions et le manque cruel de ravitaillement qui n'aident en rien à améliorer les relations entre les soldats allemands et les habitants. Cela et le fait de vivre à l'heure allemande au sens propre puisque les horloges sont avancées d'une heure pour vivre à l'heure de Berlin et non plus de Paris. Pourtant, le temps passant, une certaine routine s'installe. Il faut faire avec l'occupant. D'abord parce que la population s'habitue à la présence des allemands. Les commerçants réalisent bien vite que les soldats sont souvent leurs principaux clients et pour la prostitution, la présence d'autant d'hommes loin de chez eux fait prospérer l'activité. Mais pas seulement, car parfois des relations amicales se nouent entre soldats et civils et parfois même amoureuses. Des relations si marginales que particulièrement complexes, vous l'imaginez bien. C'est cette détente que la propagande allemande va tenter de fixer sur pellicule, en montrant soldats allemands et civils français côte à côte ou même des militaires aux côtés des enfants. Pour les soldats allemands, l'arrière du front n'est donc pas aussi reposant que de côté allié. Ils ne peuvent compter sur le soutien de la population et parfois doivent même s'en méfier. La peur de l'espionnage, de réseaux d'évasion ou d'autres manifestations hostiles à leur présence est continue. Mais l'arrière du front, ce n'est pas que le repos et le contact avec les civils. Pour une partie de l'armée, c'est aussi le quotidien militaire, à commencer par une composante majeure, l'état-major. L'état-major d'une armée, c'est son cerveau. C'est là que se prennent les décisions que l'on décide des mouvements en fonction des informations qui remontent. Or, pour les alliés, il y a un problème majeur. Puisque le front de l'ouest est constitué de plusieurs armées, il y a plusieurs états-majors qui doivent se rencontrer, se mettre d'accord, et qui perdent ainsi en efficacité et en vitesse d'exécution. Ainsi, lorsque le 21 mars 1918, Ludendorff lance sa grande offensive et pousse sur la Somme, la situation devient critique. Amiens est menacé, le front percé, et les troupes alliées ont des difficultés à se coordonner. Devant le risque de se retrouver séparés par les armées ennemies, et pour faire littéralement front, les alliés prennent une décision d'ampleur, ici dans la mairie de Doulence. C'est dans cette salle que vont se réunir le 26 mars 1918, le président de la République française, Raymond Poincaré, le président du conseil, Georges Clemenceau, et les généraux Fosch, Pétain, Luscher et Végans. Face à eux, représentant les alliés, Lord Milner, le maréchal Haig, et les généraux Rawlingsson, Lawrence, Montgomery et Wilson. Britanniques et français décident de s'unir sous un commandement unique, celui du général Fosch. La décision est efficace, l'événement historique. Fosch, à la tête de toutes les armées, parvient à arrêter l'offensive de Ludendorff. Et le 18 juillet 1918, il lancera la grande contre-offensive qui amènera quelques mois plus tard à l'armistice du 11 novembre 1918. Aujourd'hui, c'est un vitrail situé dans la mairie de Doulence, dans cette salle qui fut celle du commandement unique, qui rappelle ce 26 mars 1918, le jour où les alliés décidèrent de s'unir plus que jamais pour arrêter les Allemands une bonne fois pour toutes. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de visiter ces hauts lieux du premier grand conflit mondial. Si l'épisode vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à commenter, à partager, c'est super important ! Merci au département de la Somme pour avoir permis la production de ce reportage, on se retrouve très bientôt sur Nota Bene ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501